Ils font l'actu et ils sont sur un GFM, 7h45, l'invité du jour. Vous allez nous dire qu'on est au tiers simplement de l'année scolaire, mais il est déjà l'heure de parler orientation pour les futurs bacheliers, en tout cas ceux qui s'orientent vers des études supérieures. Ça tombe bien, il y aura le salon Capsup ce mercredi du côté du centre Atenor, 13h30, 18h, organisé par le centre d'information et d'orientation, le CIO de Montluçon, dont le directeur Jean-Philippe Calderoux est avec nous ce matin. Vincent, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler orientation. Salon Capsup, une tradition, 18e édition je disais, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Voilà, c'est ça, 18e édition, le salon a bien grandi depuis ses débuts. Au début on a commencé avec 400 jeunes visiteurs et là l'an dernier on était à 1400, 1500. Donc voilà, c'est un salon qui a bien grandi, qui a pris sa place dans le paysage Montluçonné. C'est en fait une occasion idéale pour les futurs étudiants d'avoir sur place plusieurs propositions de nombreux établissements scolaires qui vont venir présenter leur formation. Voilà, tout à fait, je pense que c'est important, ils le savent eux-mêmes, mais il faut vraiment chercher à avancer dans son projet d'orientation parce que les choses vont vite. Parcoursup va démarrer le 15 janvier, se termine le 13 mars. Donc vous voyez, il ne reste pas beaucoup de temps en fait finalement pour préparer son avenir. Donc c'est important de venir sur ce salon et puis aussi d'aller aux journées portes ouvertes, de rencontrer des professionnels, de préparer son projet d'avenir en tout cas. Oui, alors j'imagine évidemment que certains ont déjà une idée en tête finalement de ce qu'ils veulent faire, mais il y en a qui sont peut-être un peu plus perdus ? Tout à fait, il y a ceux qui savent, voilà, et puis il y a ceux qui ne savent pas du tout, eux, et puis il y a ceux qui ont quelques idées mais qui ne savent pas toujours comment les concrétiser, à travers quelle formation, où aller. Donc voilà, l'orientation c'est pas je claque des doigts et puis ça descend, c'est je travaille aussi, je me renseigne, je pose des questions, j'essaie d'être ouvert à ce qui m'entoure pour le choisir le mieux possible. Vous savez que sur Parcoursup, il y a plus de 22 000 formations qui sont recensées, vous vous rendez compte, 22 000 formations, donc c'est assez considérable, donc il faut commencer par un début quoi. Oui, forcément, et se renseigner bien évidemment, c'est l'objectif évidemment de ce salon dont on va parler dans un instant, mais là, je me doute que dans leur voiture, il y a des parents qui disent, moi le mien, effectivement, il est complètement perdu, il faut dédramatiser un peu tout ça, c'est aussi votre rôle ? Ah oui, complètement, il faut dédramatiser ça, c'est vraiment très très important, il faut essayer d'être, voilà, prendre de la distance par rapport à ça, tout en étant en même temps sérieux, parce qu'il faut aussi du sérieux. Il existe aussi de nombreuses passerelles entre les formations du supérieur, on peut commencer une prépa, ne pas y réussir, rentrer en deuxième année d'une autre fac, sans perdre de temps, donc il y a beaucoup de passerelles qui existent entre les diplômes, donc il faut, voilà, ça, déjà le savoir, et puis se dire, rien n'est perdu, et les formations se construisent finalement avec quelque chose d'assez pyramidal. Au départ, c'est assez généraliste pour se spécialiser au fur et à mesure, donc voilà, donc il faut y aller à la fois détendu, mais sérieux. On a peut-être des évolutions d'ailleurs, si on prend il y a quelques décennies, effectivement, où on suivait un chemin et on n'en déviait pas, aujourd'hui, on le voit même dans la vie professionnelle, c'est l'autre étape, mais il y a des gens qui évoluent, et qui même à 40, 50 ans, changent de métier, en fait. Tout à fait, et dans les études, c'est à peu près pareil, depuis que le système français est rentré dans le système européen de crédit, en fait, à partir de 180 crédits, on valide une licence, donc ce qui permet de rentrer dans des masters, les masters aussi, on a le parcours sub du master aussi, c'est pareil, il y en a des centaines et des centaines, donc les choses se construisent, rien n'est perdu, même si au départ, on ne se sent pas très à l'aise, voilà, on peut progresser. Et puis, au sein de la fac, l'université clairement Auvergne met en place, avant les vacances de la Toussaint, une opération en dispositif qui s'appelle Réopasse, en fait, qui permet à des étudiants qui, au bout de quelques jours, quelques semaines, se disent, mince, ce n'est pas ça auquel j'aspirais, peuvent aussi changer de voie. Donc, voilà, à tout moment, par contre, l'idée, c'est de se faire connaître, en fait, au niveau des responsables de formation, au niveau de la fac, au niveau, voilà, dire que ça ne va pas bien. Oui, il faut, alors, ce n'est pas évident, des fois, de se dire, je me suis trompé, tout simplement, on sait que pour tout un chacun, ce n'est pas évident, mais il faut le dire suffisamment tôt. Ça arrive, ça, comme ça, au cours de l'année, des jeunes qui, même là, dès novembre, ont fait un mois et demi, deux mois de fac ou d'autres formations et qui se disent, non, mais il faut que je trouve quelque chose pour la suite, parce que ça ne va pas, quoi. Complètement, là, j'ai reçu, c'était avant les vacances de la Toussaint, le coup de fil d'une maman qui était très inquiète pour sa fille, qui était partie en licence de langue, ça ne correspondait absolument pas, et puis, finalement, elle est rentrée en fac de Staps, là, au mois d'octobre, donc, voilà, mais ne pas rester seule, ne pas s'isoler, je pense que ça, c'est vraiment le mot d'ordre, et puis téléphoner, et donc, moi, j'ai vu ensuite avec la fac, elle a eu un rendez-vous, et c'est comme ça que ça s'est passé, donc, voilà, ça, c'est du concret, en fait. Oui, être capable de se dire, je me suis trompé, mais rien n'est perdu, évidemment. Alors, sur ce rendez-vous, donc, de mercredi, 13h30, 18h, j'imagine évidemment que les établissements scolaires, les lycées ont sensibilisé sur le fait qu'il y avait ça, c'est pas forcément organisé par les lycées, c'est les jeunes qui viennent avec leurs parents librement, ou les lycées imposent de venir, en fait ? Alors, non, non, alors, tous les lycéens, de la classe de seconde jusqu'au BTS et à la classe prépa ont reçu un petit guide, un petit guide du visiteur dans lequel on retrouve tous les établissements qui seront présents, et ensuite, ce sont les élèves eux-mêmes qui décident de venir le mercredi après-midi sur leur temps libre, en fait, venir à la rencontre des établissements de formation, et pas que des établissements de formation, parce qu'à côté de la formation, il y a aussi toutes les questions que l'on se pose en termes de mobilité, les transports, l'hébergement, les bourses, le restaurant universitaire, toutes ces questions qui aussi sont importantes, alors peut-être moins, peut-être parfois pour les jeunes, que pour leurs parents, en fait, parce que l'enseignement supérieur, il se faut aussi financer, voilà, ça peut avoir un coût, évidemment. Il y a un coût, évidemment, quand on veut partir en dehors du bassin Montluçonné pour les habitants du bassin, il y a aussi un coût, donc là, il y aura possibilité d'avoir tous les renseignements sur les modalités, parce que c'est vrai qu'on connaît en France, et on en parle beaucoup avec les agriculteurs en ce moment, au niveau administratif, ce n'est pas toujours facile, là, il y aura tout pour se renseigner. Complètement, il y a le CRUZ qui sera présent, évidemment, et puis tout au long de l'année, on a mis en place ce qu'on appelle les mercredis du CIO, au sein du CIO, et il y a un mercredi qui est dédié à ça, c'est-à-dire à la mobilité, aux bourses, au logement, il y a le directeur du CRUZ qui vient, il y a la CAF qui est aussi présente, il y a les aides de la Fondation Montuzès, il y a toutes les aides auxquelles, finalement, que les jeunes, les parents ne connaissent pas toujours, en fait, et qu'il y aura des interlocuteurs interlocuteurs pour, voilà, répondre aux questions notamment des parents, cette fois-ci. Oui, renseignez-vous auprès du CIO de Montluçon, rue Marcel-Samba, évidemment, je donne le numéro 04-43-57-21-70, vous retrouvez ça assez facilement. 35 établissements de formation seront présents mercredi sur une palette assez variée de formation. Tout à fait, alors, évidemment, il y a l'offre de formation montluçonnaise avec l'IUT, alors que clairement Auvergne, aujourd'hui, avant, c'était Montluçon. À chaque fois, moi, je fais la boulette, donc voilà, je vous laisse... Ça a changé, évidemment, il y a le lycée Paul Constant avec ses BTS, sa classe prépa, le lycée Madame de Stal avec ses deux prépas, l'école d'infirmière, c'est quand même 300 étudiants à Montluçon avec l'école d'infirmière, ce qui n'est pas rien, il y a l'IFAG, il y a le CFAI, il y a toutes les offres de formation montluçonnaise, évidemment, mais il y a aussi des écoles qui viennent de l'extérieur, il y a l'INSA, le groupe INSA de Bourges, alors avec toutes ses passerelles sur Toulouse, Rennes, etc. Il y a Polytech, une école d'ingénieurs, il y a le lycée Ambroise-Brugière, il y a l'ISTRA, qui est une école qui forme les éduxp, etc. Il y a la Croix-Rouge de Moulins, il y a beaucoup d'écoles, en fait, dans des champs variés, ça touche aussi l'agriculture, on a essayé d'élargir au maximum le champ des possibles, et puis vous avez l'IUT de Bourges, en fait, sur des formations qui sont complémentaires à ce que l'on trouve sur Montluçon, notamment en génie civil, il y a beaucoup d'élèves de Montluçon qui veulent faire du génie civil et qui partent sur Bourges, et Bourges, voilà, on est voisins avec nos amis berruriers, là. Voilà, donc il y aura tous ces établissements-là, avec la possibilité d'échanger directement, pour être sûr de son projet, finalement, de voir si ça peut convenir. J'ai vu également qu'il y avait la présence de l'entreprise Safran. Voilà, il y a Safran qui vient, ça fait plusieurs années, vous le savez, si vous avez parlé sur votre antenne, Safran recrute, là, depuis quelques années, de façon assez massive, donc ils seront là pour présenter les métiers, et puis ça peut être l'opportunité pour des jeunes de signer un contrat d'apprentissage aussi, parce qu'ils prennent des apprentis, et puis vous avez, voilà, les finances publiques aussi, qui seront présentes, en fait. Alors j'ai vu ça, effectivement, la DGFIP, pourquoi, en fait ? Alors, parce qu'ils ont des besoins en recrutement, en fait, voilà, tout simplement, ils ont besoin, alors, un jeune de lycée, voilà, n'y pense pas toujours, aux finances publiques, si vous voulez, mais on peut attaquer des études d'informatique, en fait, et travailler dans le service public, aux finances publiques, parce qu'ils ont besoin d'informaticiens, ils ont, à un moment donné, il y a des postes, voilà, pour lesquels ils n'ont plus de besoins, c'est-à-dire que nous, tout un chacun, on remplit notre fiche d'impôt, il n'y a plus besoin de saisir, il n'y a plus besoin d'agents pour saisir, et donc, mais par contre, il y a d'autres métiers qui émergent, ils ont des besoins dans la gestion de patrimoine, ils ont pas mal de besoins, et ils nous ont contactés pour pouvoir participer, en fait. Et ils seront donc présents, il y a aussi des représentants des organismes qui gèrent la mobilité européenne, parce que certains vont partir à l'étranger, peut-être ? Tout à fait, il y aura Europe Direct Alliée, qui est une structure, voilà, qui va parler de tous les programmes d'échange européens, dans le cadre de la mobilité européenne, donc ça, c'est quelque chose d'important, et aujourd'hui, les jeunes sont intéressés par la mobilité, en Europe, et aussi dans le monde entier, aux États-Unis, etc., et les écoles aussi de formation, l'université, les grandes écoles, mettent tout, habituellement, alors ils ont des partenariats avec d'autres écoles, il y a parfois une année de césure, pour aller étudier à l'étranger, dans le cadre de son projet. Bon, ce salon Capsub, donc ouvert, y compris à des plus jeunes, pourquoi pas, des premières secondes, vous l'avez dit, et puis potentiellement aussi, ceux qui déjà envisagent la suite, qui sont encore au collège, peut-être ? Tout à fait, tout à fait, je pense qu'il est ouvert vraiment à tout le monde, il peut y avoir même des collégiens, mais voilà, ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'un projet, ça se construit, ça se construit dans le temps, et un élève de seconde a toute sa place, notamment, par exemple, pour le choix, s'il est dans une filière générale, sur le choix des spécialités, en lien avec l'enseignement supérieur, plutôt prendre cette spécialité-là que l'autre, parce que voilà, on aura plus de chances de rentrer dans la formation, donc ça, un projet, ça se construit encore une fois dans le temps. Ça, c'est donc mercredi, 13h30, 18h au centre Atanor, et puis sinon, si on a un doute, si on a une question, évidemment, les portes du CIO sont ouvertes, il est là pour ça, le CIO ? Complètement, le CIO est pour accueillir, parce qu'il y a des jeunes qui savent, et puis il y a des jeunes qui ne savent pas du tout ce qu'ils ont envie de faire, donc on est aussi là pour les écouter, essayer de faire émerger quelque chose, de construire encore une fois ce projet. Ouverture de Parcoursup, ce sera le 15 janvier, les élèves, les futurs bacheliers auront deux mois, en gros, pour choisir leur orientation, et donc un mois et demi, deux mois avant, il y a ce salon Capsup, des formations supérieures, mercredi, 13h30, 18h au centre Atanor, organisé par le CIO de Montluçon, Jean-Philippe Calderoux, merci d'être passé à notre micro, et on vous souhaite bon salon, évidemment, et à toutes vos équipes, ce sera ce mercredi Atanor. RGFM, 7h57, on est en direct, et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RGFM, retrouvez l'invité du jour en podcast sur rgfm.net, et l'appli RGFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RGFM.